Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à InScape. Nous allons voir comment réaliser un patron en utilisant différents outils à savoir la courbe de Béziers, l'outil mesurer des distances et des angles et également nous verrons une fonction qui s'appelle chemin décalage dynamique et également nous utiliserons la fonction objet objet en guide. Donc nous passerons d'une photo comme ceci. Voilà de ça nous obtiendrons ce type de patron. Alors je vais dans fichier nouveau et maintenant je vais incorporer donc fichier importer le modèle. Donc je fais open ou ouvrir, voilà je vais l'incorporer, je ferme toutes ces fenêtres, voilà. Je vais dans calques et je fais apparaître la fenêtre des calques. Donc le raccourci c'est Maj Ctrl L. Je vais double cliquer ici sur le calque 1 pour le renommer et l'appeler modèle. J'appuie entrer sur valider. Je vais le verrouiller et je vais baisser son opacité. Pour baisser son opacité je vais double cliquer sur le 100 ici, hop, et je vais taper 50 et je valide. Je clique maintenant sur le petit plus pour créer un calque que je vais appeler patron. Voilà, j'appuie sur entrer pour valider et je vais sélectionner l'outil courbe de baissier, c'est à dire tracer des courbes de baissier. Donc je clique dessus. Alors je vais choisir ici cette petite option qui me permet donc de créer des séquences de segments de ligne droite. Voilà, hop, comme ça ça évitera d'avoir des courbes. On n'a qu'une seule courbe en fait qui se trouvera ici, qu'on fera avec l'outil ici éditer les nœuds. Donc pour zoomer je clique sur la molette de ma souris et pour me déplacer je clique également sur la molette de la souris. Je vais fermer le calque, la fenêtre calque comme ceci. Donc je clique une première fois, je vais mettre à peu près à cet endroit là, je déplace, je vais faire un autre point ici, je clique, je descends, alors je vais rester bien à la verticale. Donc pour rester bien à la verticale, je vais appuyer sur sur contrôle. Voilà, là je vais me mettre à cet endroit là. Donc là je vais faire une ligne droite tout simplement. On créera la courbe après, donc je vais mettre à peu près ici. Là ce sera une ligne droite et je reviens fermer ici mon objet en cliquant sur le petit point. Quand je suis bien au-dessus il devient rouge, donc je clique. Je vais augmenter l'épaisseur. Donc pour augmenter l'épaisseur du contour, pardon, on fait un clic droit et on va choisir par exemple 2. Voilà. On va sélectionner maintenant l'outil éditer les nœuds. Donc je clique dessus, je me mets donc sur mon segment. Donc il faut bien que mon objet soit sélectionné. On voit ici l'objet sélectionné, il y a des petits pointillés tout autour. Donc je me mets ici, je clique et je glisse. Je suis bien sur la ligne et voilà je déplace. Alors là, voilà. On a maintenant, vous voyez, une courbe. Par contre elle n'est pas très jolie. Et lorsqu'on fait un petit rectangle de sélection, on voit ici les poignets. On peut s'amuser donc à déplacer les poignets de façon à bien aligner. Voilà, ici dans la continuité de la droite. Et pour être sûr d'être vraiment dans la continuité de la droite, on va sélectionner juste ce nœud là et on va le rendre doux en cliquant là dessus. Alors je vais vous montrer. Admettons là, on a un angle, enfin on a une cassure et si je rends le nœud doux, automatiquement celui-ci se trouve dans le prolongement de ma ligne droite. C'est à dire que ici la poignée est dans le prolongement de cette ligne droite. Donc on va pouvoir maintenant déplacer ce nœud pour avoir une belle courbe et éviter d'avoir ici une cassure. Voilà, donc là c'est bon. C'est parfait. Je vais peut-être enlever la ligne droite, peut-être le déplacer un peu. Voilà. Donc ceci étant fait, on va pouvoir maintenant mettre nos mesures. On va vérifier ça. Donc je vais faire apparaître la palette des calques. Hop. Voilà. Je vais cliquer ici pour ajouter un calque que je vais appeler mesure de façon à avoir toutes mes mesures sur un seul calque. Et je vais utiliser maintenant donc cet outil là qui est très pratique. Donc je clique dessus. Je me mets ici voilà au point de départ. On voit bien qu'il y a une information qui apparaît. Donc je vais cliquer et je vais glisser jusqu'au bout. Voilà. Je mets ici. Hop. Lorsque je suis bien au bout, j'ai une information poignée à point de rebroussement. Hop. Et là on a différents petits paramètres sur lesquels on va pouvoir jouer. Donc si je clique là dessus, automatiquement j'ai la taille ici qui est marquée. Donc je fais un CTRL-Z. Je peux également augmenter la taille de ma police. Donc là on a vu que 20 c'était un peu pas assez. Donc je vais mettre à 40. Je valide. On a une précision après la virgule de 2. Donc on va laisser à 2. Pourquoi pas. On va recliquer. Voilà. Donc là c'est un petit peu plus gros. Par contre j'aurais bien aimé que ce soit au dessus. Donc je fais CTRL-Z. Je vais cliquer ici pour inverser la mesure. Et si je reclique là dessus. En principe voilà. Donc j'ai une taille de 78 mm. Donc c'est pas vraiment la taille de mon de mon patron. C'est plutôt du 600 mm. Donc on va revenir dessus. Alors ce que je vais faire, je vais utiliser tout simplement l'outil tracer des courbes de béziers. Et faire ici une ligne droite avec une épaisseur on va dire de 2. Avec une couleur rouge pour bien différencier cette ligne. Donc j'appuie sur SHIFT et je vais cliquer ici pour avoir donc une couleur rouge sur mon contour. Et je vais mettre ici une longueur donc à 600. Donc je mets ici. Je double clique ou je fais un CTRL-A. Et je vais taper 600 mm. Donc ça ça va nous servir de repère. Voilà. Je le plaque ici. Je vais verrouiller tout ça. Hop. Je vais sélectionner maintenant tous mes éléments. CTRL-A. Alors bien sûr il faut être sur le patron. CTRL-A. Et je vais redimensionner donc mon patron. Donc pour cela je vais cliquer de façon à avoir cette petite croix qui va nous permettre d'avoir un point de référence lorsqu'on va redimensionner notre objet. Donc je vais le placer à cet endroit là. Je vais cliquer à nouveau sur mon objet. Donc bien sur une ligne. De façon ici à avoir les poignées de redimensionnement. En fait les petites flèches de redimensionnement. Je clique sur une flèche. Je vais appuyer sur CTRL. Et également sur SHIFT. Voilà. De façon... Alors là il y a le magnétisme qui m'embête. Donc je vais l'enlever en appuyant là-dessus. Voilà. Je recommence. Je me mets sur la petite flèche. J'appuie sur CTRL et sur SHIFT. Et vous voyez. Le redimensionnement se fait donc par rapport à ici la petite croix. Donc je zoome. Ouais ça devrait être bon là. Donc toujours CTRL-SHIFT. Et je clique sur la petite flèche. De façon à vraiment bien coller. Et là je devrais être bon. Je vais passer en mode aperçu. Pardon pas en mode aperçu. Tu t'es en mode d'affichage contour. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Contour. Donc théoriquement je devrais peut-être pousser encore un petit peu plus. Donc CTRL-SHIFT. Et je clique sur la flèche. Voilà. Je pense que là je suis bon. On va vérifier ça. Donc on repasse en mode d'affichage normal. Alors le raccourci c'est CTRL-5. Voilà. Je vais déverrouiller le calque mesure. Je vais supprimer donc la mesure qui ne m'intéresse pas. Ça n'a pas été bonne. Et également les petites flèches qui ont été créées. Enfin les petites lignes. Voilà. Tac. Ça je vais pouvoir le déplacer vers le haut. Je sélectionne ma ligne. J'appuie sur CTRL et sur la ligne. Je déplace ça vers le haut. Tac. Je sélectionne mon objet. Je sélectionne l'outil mesure. Et on va vérifier si la mesure est bonne. On réactive ici le magnétisme. Et bien c'est parfait. Là je suis à 600. C'est impeccable. On n'aurait pas pu rêver mieux. Et je vais maintenant cliquer là-dessus. Marquer la taille. Donc c'est en bas CTRL-Z. On va cliquer sur inverser la mesure. Et je reclique là-dessus. Voilà. Donc là c'est vraiment impeccable. On va ainsi pouvoir maintenant réaliser les autres mesures. Donc on clique ici sur le petit rond. On déplace vers le bas. Je clique ici sur le petit rond de départ. Et je vais les mettre à cet endroit-là. Voilà. On va cliquer donc sur la flèche noire ici pour marquer la taille. Voilà. C'est mis sur le côté. Alors soit on déplace les petits ronds. Soit on peut recréer. Voilà une mesure ici. Tac. Et on les place correctement grâce au magnétisme. Alors vérifiez bien ici que le magnétisme est activé. Si ce n'est pas assez précis, on peut activer ici tous ces paramètres-là. Allez hop. Voilà. Je vais faire ici cette mesure-là. Voilà. Alors le magnétisme, vous voyez, il s'est arrêté ici. Parce que là, j'ai activé par rapport au nœud. Et si je sélectionne mon objet, on voit bien que le nœud est ici. Donc ça va de ce nœud-là à ce nœud-là. Tac. Donc je valide comme ceci. Voilà. On va faire maintenant celui-là. Ça devrait être bon. On clique sur la petite flèche noire. Voilà. C'est pas mal. Il nous manque encore deux petites mesures. Celle-ci là. Hop. Voilà. On n'oublie pas d'enregistrer notre document. Fichier enregistré sous. Patron. Voilà. Sur le bureau. Donc je vais l'appeler peut-être 2. Enregistré. Voilà. Donc on peut avoir également des informations sur les angles. Alors toujours avec cet outil-là, l'outil mesure. Hop. Donc je me mets à côté. Je fais une fausse mesure. Voilà. Je me remets ici. On a la possibilité d'appuyer sur Shift. Et vous voyez, on va faire partir de cette ligne ici. Vous voyez qu'on n'est pas à l'horizontale. On se met là. On appuie sur Shift. Et hop. On va pouvoir aller jusqu'à l'autre. Voilà. Et on relâche. Et on va non pas cliquer sur la flèche ici. Mais cliquer sur en guide. Et automatiquement. Alors j'ai dit une bêtise. C'était pas en guide. Je pense que c'est, voilà, la mesure fantôme. C'est-à-dire les informations qui sont ici. InScape va me les transformer en informations dures. Et à ce moment-là, je vais pouvoir les déplacer. Alors, j'ai dit des bêtises. Décidément. Comment ça se fait ? Alors, je recommence. Donc, je me mets là. Je me mets ici. Voilà. J'appuie sur Shift. Hop. Donc, je me mets ici. J'appuie sur Shift. Je relâche. J'ai le magnétisme. Alors, tout... Ah non, c'était ici. Excusez-moi. Convertir en élément. Voilà. Et je vais supprimer ce qui ne m'intéresse pas. Donc, ces deux éléments, il y en a qu'un qui m'intéresse. En fait, il y a un groupe de six objets. Il faut que je double-clique. Je double-clique. Et je peux maintenant supprimer cette information. Voilà. Et je peux déplacer ici le pourcentage au bon endroit. Alors, on va refaire ça pour les autres mesures. Donc, je clique à l'extérieur pour sortir du groupe. Je clique ici sur la mesure. Je réactive le magnétisme. Alors, le raccourci, c'est Shift pourcentage. Voilà. Ça permet d'activer et désactiver rapidement le magnétisme. Donc, je me mets ici. Je clique, je glisse. Voilà. Hop. Je ne suis pas bien à l'horizontale. On voit que je suis à 0,62. Alors, je me mets là. Tac. Voilà. Je me mets là. J'appuie sur Shift. Je relâche jusqu'à cette ligne-là. Et je clique sur Convertir en éléments. Donc, comme tout à l'heure, je sélectionne l'outil Flèche Noire. En appuyant sur F1. Et je vais supprimer ces valeurs qui ne m'intéressent pas. On a d'autres petites choses aussi qu'on peut supprimer si on souhaite. Voilà. Allez, on continue. Outil mesure. Je me mets ici. J'appuie sur Shift. Pour aller coller à cette ligne-là. Hop. Je relâche. Décidément. Voilà. Hop. Je convertis. En cliquant là-dessus. Outil Flèche Noire. Et je sélectionne. Je double-clique. Et je supprime ce qui ne m'intéresse pas. Voilà. Je vérifie. Ça devrait être pas mal. Voilà. On a presque toutes les mesures. On va maintenant réaliser la ligne de découpe du tissu. Donc pour cela, je vais masquer les mesures. Ah mince, je ne l'ai pas mis sur le bon calque. Donc je vais sélectionner toutes mes mesures. Avec l'outil Flèche Noire sélectionné. On fait une zone de sélection ici. On appuie sur Shift. Et on va sélectionner ce qui nous manque là. On va grouper tout ça. Donc objet. Grouper. Voilà. Ici. Ou Ctrl-G. Ou on peut également cliquer là-dessus. Et on va les déplacer sur le calque Mesures. Donc. Déplacer vers la sélection. Et on choisit Mesures. Et on fait Déplacer. À ce moment-là, je peux masquer ici. Les mesures. Alors j'ai peut-être oublié ces petites lignes là. Hop. Donc je vais les déplacer sur le calque Mesures. Voilà. Déplacer. Voilà. C'est bon. Il faut qu'il y ait un centimètre, il me semble. Entre la ligne de couture. Et la ligne de découpe. Alors comme tout à l'heure, on va utiliser. La courbe de Bézier. On va faire. Donc bien se mettre sur le calque patron. Faire une petite ligne. Droite avec l'outil courbe de Bézier. Et on va mettre une hauteur de 1 centimètre. Soit 10 millimètres. Voilà. Je valide. On va placer ça en bas, comme ceci. Voilà. Il est bien placé grâce au magnétisme. Je vais dupliquer ici cet objet. Donc CTRL D. Ou on peut également cliquer là-dessus. Ou aller dans édition, dupliquer. Tac. Et on va utiliser la fonction chemin décalage dynamique. Et ça c'est très pratique. Lorsqu'on utilise le décalage dynamique, on a ici un petit losange qui se met au coin le plus élevé. Et on va pouvoir le déplacer. Vous voyez, comme ceci. Je zoom et automatiquement il est attiré par mon petit trait ici. Et il est bien placé. Donc là je suis sûr qu'il y a entre ces deux éléments 1 centimètre. Donc là le souci c'est qu'on a un bord rond. Alors nous on veut des bords pointus, il me semble. Voilà, comme ceci. Donc on va convertir dans un premier temps cet objet en chemin. Donc pour cela il faut cliquer là-dessus. Tac. De façon à faire apparaître, vous voyez, les petits nœuds. Je vais désactiver le magnétisme pour l'instant et supprimer cette petite ligne dont on n'a plus besoin. Tac. On va dupliquer cet objet. Donc dupliquer, on va à CTRL D. Tac. Et on va le convertir en objet guide. Vous voyez, de façon ici à avoir des guides. On va sélectionner ces deux nœuds et on va bien sûr les mettre à cet endroit-là de façon à avoir un angle bien pointu. Alors on peut les joindre. Donc pour les joindre on va cliquer là-dessus. Tac. Et on va déplacer comme ceci. Alors on va réactiver le magnétisme. Voilà. Tac. On va enlever la poignée. Pour enlever la poignée on appuie sur CTRL et sur la poignée. Donc on fait la même chose ici. On sélectionne ces deux nœuds, on les joint. Alors le raccourci c'est CTRL J. Alors J'ai dit une bêtise. Décidément. Tac. Shift J. Voilà. Shift J. Je sélectionne le nœud. Et je supprime ici la petite poignée grâce au raccourci CTRL. Voilà. On va faire la même chose ici. Alors là ça risque d'être un petit peu plus périlleux. Alors ce que je vais faire, on va faire ça. On va supprimer ce nœud. Juste celui-là. En appuyant sur le petit moins là. Et on va déplacer cette... Ah non. Ça ça va pas être facile là. Alors je désactive le magnétisme. Là on va un petit peu tricher. On va déplacer celui-là comme ceci. On va enlever ici la poignée. Donc en appuyant sur CTRL et sur la poignée. Voilà. Bah c'est pas mal. Allez là. On a fait ça un peu au pif. Donc il nous reste ces deux nœuds ici. Donc Shift J. Tac. On supprime le nœud ici. Euh... Le nœud, excusez-moi, la poignée. En appuyant sur CTRL. Tac. On réactive le magnétisme. Oh, il a planté. Mince. Alors on va ré-ouvrir tout ça. En principe InScape a fait une sauvegarde automatique. On va voir... Ce qu'il reste. Ah bah c'est parfait ça. Voilà. Donc malgré le crash, on n'a pas tout perdu. Tac. Parfait. On va également joindre ces nœuds. Donc CTRL J. Ou on clique là-dessus. On supprime la poignée en appuyant sur CTRL. Et on déplace. Voilà. Donc on va mettre les couleurs. Alors que je me rappelle, là c'était du rose. Une petite couleur rose. Allez, on va mettre ça à peu près. Voilà, ça l'aille pas mal. Le contour. On va prendre un contour avec des petits pointillés. Donc pour cela, on ouvre la fenêtre fond et contour. Donc on clique là-dessus. Fond et contour. On va dans style de contour. Et on va choisir ici pointillé. On va prendre celui-là, pourquoi pas. L'épaisseur, on va réduire. On va mettre à 1. Alors j'ai dit à 1 mm. Voilà, je valide. Et la couleur du contour rouge. Voilà, tout simplement. Et je place cet objet à l'arrière-plan. Donc pour cela, j'ai la flèche noire sélectionnée. Je sélectionne cet objet et je le place derrière. Et ici, on va mettre une couleur bleue. Allez, bleu, bleu, bleu. Allez, celle-là est pas mal. Voilà. On va faire réapparaître la fenêtre des calques. On va faire apparaître les mesures. On peut supprimer ici notre petit trait rouge. On va masquer notre modèle. Tac. Dans cette version d'Inscape, qui est la 0.92.2, on va pouvoir supprimer facilement tous nos repères. Donc on va dans édition et on peut faire supprimer tous les guides. À ce moment-là, on a quelque chose de beaucoup plus clair. On va également mettre ça sur un format A4. Donc je vais activer le magnétisme par rapport à la page. Tac, de façon, voilà. On va pouvoir placer notre élément. Alors je vais supprimer ici le fond. Je vais enlever le magnétisme. Voilà. Je vais mettre un petit contour noir. Et je vais... Donc là, c'est une feuille A4. Je vais dupliquer. Donc CTRL-D. Réactiver le magnétisme. Donc ça fait une feuille A4. Deux et trois feuilles A4. On va maintenant adapter le format du document, donc, à ces quatre feuilles A4. Donc pour cela, on va cliquer sur éditer les préférences du document. Et on va redimensionner la page au contenu. Voilà. Alors je vais peut-être descendre un peu de façon à bien centrer. Ici, mon modèle. Tac. Donc je sélectionne ici toutes mes pages. Je les groupe. CTRL-G. Ou on peut cliquer également là-dessus. Voilà. Je trouve que les contours sont quand même un peu épais. Je désactive le magnétisme. Je refais apparaître la fenêtre fonds et contours. Et je ne vais pas utiliser des pointillés, mais plutôt une ligne. Voilà. Une ligne toute simple. Je vais mettre à 0.5. Voilà. C'est pas mal. Tac. Donc je redimensionne par rapport à la sélection. Je vais mettre ces feuilles A4 sur une page. Sur un nouveau calque, pardon, que je vais appeler page. Page A4. Voilà. Je valide. Je vais bien sur cette page et je colle. Édition collée sur place. Voilà. Mes différents éléments. Et je vais placer ce calque plus bas. Voilà. Derrière le patron. Voilà pour ce petit tuto. Je vais vérifier. Voir si je n'ai rien oublié. Par rapport au modèle. Voilà. Voilà donc pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions en bas de la vidéo ou sur le site. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.